bonsoir les filles bonsoir cindy bonsoir les filles j'ai la chance ce soir d'être avec cindy qui est notre professionnelle du massage des produits pour le corps et les soins visages nous avons marine marine elle a 19 ans et marine elle te pose la question à savoir quel est pour le visage le soin idéal qu'on puisse lui conseiller alors déjà elle a 19 ans tout à fait alors c'est une peau alors on conseille toujours l'aromathérapie quand on dit aromathérapie oui ça veut dire quoi alors l'aromathérapie c'est la plupart d'aromathérapie c'est que les gens ont la peau mixe d'accord et à cet âge là on trouve toujours la zone T qui est un petit peu avec du sébum d'accord commence à avoir des petits points noirs et là ça devient un petit peu pas bien vu parce que les filles n'aiment pas trop les points noirs les filles n'aiment pas les points noirs sur le bout du nez surtout sur le bout du nez exactement alors tout dépend des points noirs il y en a qui sont plus profonds il y en a les boutons il y en a les moins et là on conseille toujours l'aromathérapie d'accord très bien et la particularité de l'aromathérapie c'est quoi ? ce sont des produits ce sont des produits spécifiques ? c'est les produits qui va aider parce qu'on travaille plusieurs masques déjà d'accord alors un masque hydratante ou un masque qu'on va dire purifiant des incrustantes pour les peaux mixtes c'est ça ? exactement purifiant pour purifier la peau aussi et voilà on joue sur le gommage qui est très très doux parce que c'est une peau qui a 19 ans oui et c'est un soin qui dure quand même une heure et quart parce que on aura bien le temps de te relaxer Marine exactement enfin relaxer en même temps avec l'extraction des comédons ça c'est juste 15 minutes on va dire ça au début et voilà c'est qu'on arrive à trouver le bon résultat après avec l'aromathérapie parce qu'on peut mélanger les produits que l'aromathérapie c'est plus dans les huiles essentielles et bien Marine voilà la réponse à ta question donc il faut que Marine fasse un soin du visage aromathérapie bien merci les filles je vous souhaite une excellente soirée et un bon appétit ciao ciao bonsoir les filles bonsoir Manon bonsoir j'ai la chance les filles ce soir d'être avec Manon qui est notre coach en beauté nous avons une question d'Estelle Estelle elle a 22 ans Estelle te pose la question à savoir comment est-ce qu'on s'occupe de ses sourcils au quotidien ? d'accord au quotidien donc il y a plusieurs techniques pour pouvoir s'occuper de ses sourcils au niveau de l'entretien donc c'est-à-dire enlever tout ce qui dépasse pour avoir un sourcil harmonieux c'est-à-dire enlever chaque poil tu repousses tous les jours c'est ça ? non pas forcément j'allais y venir donc vous avez plusieurs techniques pour ça donc soit la pince à épiler soit l'épilation au fil soit l'épilation à la cire donc le mieux c'est de ne pas prendre la pince à épiler tous les jours car sinon comme Stéphanie vient de le dire on aura des poils tous les jours à enlever le mieux c'est d'espacer la galère voilà le mieux c'est d'espacer quand même de 10 jours à 15 jours voire 3 semaines pour avoir le moins de petites repousses après possible et après vous pouvez le faire que à la pince ou que à la cire ou que au fil ça au niveau de la technique il n'y a pas vraiment de préférence c'est plutôt vous qui allez préférer le fil parce que pour vous c'est moins douloureux ou la cire parce que pour vous c'est plus efficace ou la pince parce que vous avez des préjugés pour les deux autres après c'est vous suivant vos préférences voilà au niveau des trois techniques pour l'épilation donc des sourcils après au quotidien si vous avez un problème de sourcils c'est à dire que votre sourcil est très clair semé ou qu'il a été raté donc il y a des trous il va falloir donc le maquiller pour pouvoir avoir quand même un regard toujours aussi harmonieux d'accord d'accord par exemple vous pouvez voir sur Stéphanie donc qui est de couleur de nature de cheveux très très clair donc il y a les sourcils qui correspondent donc des sourcils qui sont très clairs là aujourd'hui elle est maquillée si elle avait maquillé légèrement ses sourcils elle aurait un regard beaucoup plus soutenu beaucoup plus voilà donc je vais pouvoir vous montrer avec Stéphanie donc maquiller le sourcil donc il y a plusieurs techniques c'est pareil donc on peut le faire au crayon donc pareil il y a des préjugés ça coule si on passe le doigt dessus tout va sortir après il y a le fard à paupières que moi j'utilise et que je préfère donc ça reste quand même naturel c'est pas trop trop prononcé et c'est assez facile d'application donc c'est la présentation qu'on fera au niveau sur Stéphanie et après vous avez des techniques qui sont beaucoup plus spécifiques donc vous avez la teinture du sourcil où là on laisse poser une teinture comme pour les cheveux voilà quelques minutes et pendant deux semaines à un mois vous avez donc les sourcils qui sont colorés donc ça ne pigmente pas la peau donc c'est vraiment les sourcils s'ils sont blonds ou s'ils sont blancs à ce moment là on met une couleur dessus après vous avez la restructuration du sourcil par micropigmentation manuelle où là on insère des pigments au niveau de la peau voilà donc là c'est une technique qui va rester de 10 à 12 mois suivant les personnes et après vous avez la dermopigmentation où là c'est le tatouage carrément des sourcils qui pour ma part je trouve beaucoup moins discret que la restructuration des sourcils où là on dessine des poils ce qui est beaucoup plus naturel voilà un petit peu les différentes techniques en fait ça dépend du résultat qu'on veut voilà tout dépend du maquillage qu'on veut du résultat qu'on veut voilà tout à fait donc après optimisez toujours le naturel moi c'est ce que je recommande toujours après ça dépend si vous êtes comme Kim Kardashian où on veut des sourcils wouh à l'américaine c'est ça après je suis donc c'est quand on veut le résultat de Kim c'est pas de la restructuration c'est du tatouage c'est de la dermopigmentation voilà c'est ça je pense visuellement que c'est de la dermopigmentation vu comment ça se voit est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus efficace ou qui fait un peu moins mal perso perso je me permets perso j'ai essayé le fil c'est horrible ça fait un mal de chien le fil c'est ça moi c'est moi ou le fil je n'ai jamais eu la chance de le recevoir sur moi mais donc d'après les clientes effectivement c'est légèrement plus douloureux que la cire après par contre elle ce qu'elle préfère au niveau du fil c'est qu'elle trouve que la pousse est plus fine plus naturelle et plus lente voilà après bon les avis divers suivant les clientes c'est toujours la même chose c'est une question voilà Stéphanie préfère elle la cire a priori ah oui moi la cire non moi la pince à épiler je suis pas j'en ai eu une à la maison dans chaque pièce pratiquement pour les échardes les piqueurs de mousting les machins mais pas pour les sourcils je sais pas quelqu'un qui me fait les sourcils ça se voit et après la pince à épiler moi je trouve personnellement aussi que le poil s'affine moins au fur et à mesure des épilations qu'avec la cire ou le fil voilà le poil reste toujours assez drue voire noire non mais la cire c'est bien ça va vite voilà c'est allez hop on en parle c'est net rapide et il y a un gros préjugé au niveau de la cire je sais pas ce que tu en penses toi Stéphanie écoute il y a beaucoup de clients qui me disent moi je n'épile pas la cire parce qu'il paraît que ça fait tomber les paupières voilà ah ça fait pas tomber les paupières il y a beaucoup d'esthéticiennes qui disent que il faut comme toi tu fais maintenir la paupière avant de tirer sur ta bande si l'esthéticien ne tire pas sur la paupière la paupière effectivement revient avec se soulève et c'est ça mais quand tu épiles tu tiens comme ça c'est ça donc il y a aucune raison tu tiens au dessus tu tires et voilà il y a aucune raison en deux secondes par mois que la paupière puisse avoir un souci du à l'épilation à la cire et puis comme toutes les femmes nous mettons un soin contour des yeux voilà donc ton soin contour des yeux tu le mets sur la paupière c'est ça voilà ok les filles ? bonsoir les filles bonsoir Christelle bonsoir les filles j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est notre psy secret de fille que je ne vous présente plus Christelle on a un gros problème on a Angélique qui a 24 ans qui en fait te pose la question à savoir comment est-ce qu'on sait si on est dépressive ou pas wow ouais grand sujet ah oui c'est un grand sujet effectivement il faut savoir que la dépression est une maladie que les personnes dépressives ne le décident pas que c'est quelque chose qui est vraiment à prendre au sérieux alors comment savoir si on est dépressif j'imagine que du coup Angélique se pose la question certainement pour elle-même ou pour quelqu'un de très proche alors quelqu'un de dépressif c'est quelqu'un qui n'a plus d'envie c'est quelqu'un qui peut avoir énormément de difficultés à se lever le matin ou la moindre petite chose à faire va lui sembler être une montagne à gravir où il n'y a plus de projections dans l'avenir plus de projets plus d'envie de prendre soin de soi donc faire les choses de manière mécanique et automatique quelquefois il y a de la perte d'appétit il peut y avoir perte du sommeil enfin en tout cas tous ces signaux-là doivent inquiéter, alarmer même et il est nécessaire dans ces cas-là de ne surtout pas rester seul il faut en parler assez rapidement il faut voir son médecin traitant il faut éventuellement consulter un psychiatre pour voir s'il est nécessaire ou non d'un traitement médical on peut se faire accompagner par un thérapeute pour arriver à remonter la pente parce que c'est extrêmement difficile le fonctionnement dépressif est un effet boule de neige l'estime de soi va complètement chuter on va être dans un mal-être qui est envahissant et grandissant c'est-à-dire que chaque petite chose qu'on n'arrive pas à faire va entrainer le fait qu'on se sent de plus en plus mal je n'arrive pas à faire ça donc je suis nulle donc je n'arriverai pas à faire ça et ainsi de suite et du coup c'est la descente, la descente aux enfers donc dans ces cas-là il faut arriver à trouver la personne ressource ne pas rester seul si on a une famille, un conjoint, s'appuyer sur les autres et puis trouver ce qui va nous permettre de pouvoir mettre le petit coup de talon qui va nous permettre de remonter à la surface et d'inverser cette tendance de la dépression et ça peut être effectivement par l'intermédiaire aussi d'un traitement médical et c'est très important de prendre un avis médical dans ces cas-là bien, Angélique j'espère que tu as bien tout noté maintenant effectivement si tu as d'autres questions n'hésite pas Christelle et moi seront toujours là, surtout Christelle enfin moi aussi mais c'est Christelle qui répond à vos questions sur la psychologie bien entendu les filles je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt salut au revoir bonsoir les filles bonsoir Isabelle bonsoir les filles je vous présente Isabelle et notre compagnon de soirée Aristo qui fait dodo sur sa maman nous avons ce soir Cathy, Cathy elle a 25 ans oui et Cathy se pose la question à savoir dans son jardin alors effectivement on a toujours les traditionnels meubles de jardin en plastique le plastique c'est fantastique mais au bout d'un moment ça ne vieillit pas bien et c'est pas écolo c'est du pétrole le plastique déjà c'est pas écolo mais en plus ça blanchit avec le soleil c'est pas très esthétique ça finit toujours avec une nappe en plastique dessus tu sais comme chez mamie donc en fait qu'est-ce qu'on peut donner comme idée à Cathy pour effectivement remplacer ces meubles de jardin en plastique on pense au tech pourquoi ? parce que le tech c'est un grand mode depuis quelques années c'est surtout qu'il n'y a que ça mais c'est ça c'est ça en fait on ne nous donne pas d'autres alternatives c'est ça il n'y a que le tech mais quelque chose me dit mon petit doigt me dit que tu vas nous trouver une solution alors mes meubles ont toutes les propriétés du tech donc on peut trouver maintenant du cordial d'Ozora dans les jardins à savoir quand même qu'ils nécessitent un minimum de travail régulièrement d'accord j'offre la diversité mais pas la possibilité d'être fainéant c'est ça alors en fait Isabelle est en train de nous dire je traduis hein mais vas-y Isabelle est en train de nous dire qu'effectivement elle a une solution donc un bois comme le tech mais rien n'est magique rien n'est éternel donc on ne va pas pouvoir le transformer en cercueil quand on va partir en gros c'est ça ça mérite quand même un entretien donc un ponçage un vernissage régulier tous les deux ans une lasure une lasure mat comme on fait sur les bateaux peut-être marine voilà exactement c'est ça donc un vernis marin Movilac en fait un dube très bon d'accord ok un vernis mat qu'on met à période précise comment ça se passe non non quand on veut quand on juge que le bois en a besoin est-ce qu'il y a une saison précise non on la fait plus quand il fait chaud ou non 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 c'est un bois qui vient de l'Amazonie donc il a l'habitude de l'humidité l'humidité ça lui fait pas peur très bien et c'est un bois imputressible à savoir et insectivore donc alors pour les filles qui ne savent pas ce que c'est qu'un insectivore tu vas nous expliquer et aucune termite ne l'attaque bien donc ça ne rentre pas dans le bois donc si vous voulez faire une maison à base de ce bois c'est possible non mais tout est possible Isabelle vous fait le plan voilà c'est ça bon alors Cathy nous avons trouvé une alternative enfin plusieurs alternatives à ta solution jardin jardin on va recommencer 3 4 Cathy nous avons trouvé la réponse Isabelle a trouvé la réponse à ta question pour effectivement prendre autre chose que des meubles de jardin et passer un atmosphère plus sympathique que le bois pour l'harmoniser en plus davantage au jardin et en plus on peut lui faire du sur mesure et en plus on peut lui faire du sur mesure elle est pas belle la vie merci beaucoup Isabelle merci Aristo je te souhaite une bonne nuit mon loulou merci pour toi un petit peu il y a les autres hais une grande